C'est une habitude de vie. Autant que se lever le matin puis brosser ses dents. Pour moi, je pense qu'un massage, ça fait partie du quotidien. Moi, j'étais assez réticente parce que c'est quand même une approche de toucher, un petit peu frayante pour moi. Puis mon premier massage s'est très bien passé. J'ai été relaxée, apaisée. Moi, j'ai reçu ça en cadeau. J'ai trouvé l'idée très intéressante parce que je trouvais que c'était un canot qui était très personnel. J'ai beaucoup aimé l'idée. Puis j'ai découvert le massage suite à ça. Le massage, c'est un outil qui permet à la personne de se détendre. Mais nous, les massothérapeutes, on ne fait pas ça tout seul. Il y a une interaction entre les gens. S'il y a des gens qui arrivent puis qui ne sont pas du tout dans leur corps ou qui ont de la difficulté à se détendre, tout ça, il y a une certaine adaptation parce qu'ils n'ont jamais peut-être été touchés ou ils ont un vécu différent. Alors ça, il faut laisser le temps à chacun. Puis il ne faut pas se mettre d'objectif à court terme. J'ai découvert c'était quoi une tension. À un moment donné, je me disais, mon Dieu, j'avais pas mal là. Puis ça m'a permis de découvrir beaucoup sur moi. Puis au niveau de la... Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ce qui est là dans la séance. Ça m'a permis de me remettre, moi, en priorité. J'ai pas le goût de faire la queue puis d'attendre d'être malade. Je prends tout de suite la responsabilisation de mon corps. Puis la massothérapie, c'est ce que ça m'a fait aussi. Les gens que je suis, la façon dont elle travaille, tout en étant très à l'écoute, tout en étant aidante, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste le corps. Si à un moment donné, j'arrive puis j'ai eu une peine dans ma journée, ma peine, elle peut sortir, bien, je sais qu'elle est là pour l'écouter. Mais c'est à moi de faire les pas. Dans ma vie, ça me responsabilise à plusieurs niveaux. D'ailleurs, ça peut être une démarche un peu psychocorporelle, le massage, même le massage suédois. De temps en temps, on rencontre des gens qui viennent consulter parce que, oui, ils sont en épuisement de travail ou en burn-out, en bon français, excusez. Ou en... ils ont un chemin à faire au niveau psychologique. Mais il y a un peu de tout. Je ne peux pas vous dire, ma clientèle, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont mal au corps ou à l'âme. La tête, quand on travaille, la tête, c'est comme si on avait un bébé dans nos mains. C'est comme si on donnait de l'amour. Je pense qu'aussi le recevoir, c'est comme si on recevait de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui est très intime, le visage et la tête. Et puis, j'aime beaucoup travailler ces endroits-là et y recevoir aussi. Je sais que si j'ai un souci quelconque, je peux appeler ma massothérapeute. Elle me recevra, elle m'écoutera. Elle ira voir à me détendre les parties de mon corps en douleur également. C'est une personne de confiance au même titre qu'un médecin, qu'un ostéopathe, qu'un acupuncteur. C'est une personne ressource pour moi. Je suis un sportif, donc j'ai besoin d'un peu plus de profondeur pour détendre mes muscles et me permettre de mieux récupérer. Donc, le massage suédois répand bien mes deux besoins, de détente générale, mais aussi de récupération musculaire par sa profondeur qu'il peut avoir. C'est un rapport, c'est un dialogue entre le corps, le mien, qui était massé, et puis entre des mains, entre une autre personne qui écoute ce corps et qui donne ce dont il a besoin. Moi, ça m'a particulièrement apporté. Plus que ça encore, ça va plus loin que le massage. Ça m'a permis de m'ouvrir à moi-même, de prendre plus conscience, de revenir à moi-même. Je reçois des massages, moi aussi, régulièrement, puis c'est important pour... pour un, sentir ce qu'on fait aussi, quand on reçoit, on ressent ce qu'on donne aussi, puis en même temps, bien, on peut valider un peu notre travail. On se dit, c'est vrai que ça fait du bien, c'est bon, c'est agréable, c'est... On se ressource en même temps. Des fois, il y a des gens qui travaillent un peu différemment. On se resitue dans notre corps un peu plus. On apprend à reconnaître nos tensions, nos points faibles, nos émotions, etc. Et puis, ça nous permet d'être encore plus à l'écoute des gens par la suite. Mais il y a aussi... Il y a aussi Suzy, à travers le Suédois, qui peut faire un massage complètement différent d'une autre personne. Avec les mêmes techniques, quand même, mais il y a une personnalité dans mon massage qui est là, combinée à mon vécu, à mes expériences de travail et de vie. Au début, ça me prend toujours un 10 minutes. Là, je pense à toute ma journée. Je pense à... Il y a plein de choses qui me passent dans la tête. Puis à un moment donné, je sens qu'il y a quelque chose qui vient de lâcher. Puis je prends contact de mon corps. C'est comme... Je suis ses mains. Ses mains massent une cuisse. Bien, j'essaie d'aller dans ma cuisse avec les mains. J'essaie de sentir ce qu'elle me fait. Puis ça, ça m'aide beaucoup à ne pas penser. Puis juste le fait de ne pas penser pendant une heure, je trouve que c'est déjà un gros cadeau. J'écoutais le corps des autres, mais pas le mien. Donc, la massothérapie, et particulièrement le massage suédois, puisque je n'ai reçu que des massages suédois, m'a permis de prendre conscience de mon corps, de l'intégrer quelque part, d'être à l'intérieur aussi, de le ressentir de l'intérieur. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir un massage, pour une raison X de santé ou trop vulnérables peut-être émotivement. Il y a des façons aussi d'adapter un massage. On ne donne pas un massage qui sera nécessairement le même à quelqu'un qui vient pour un mal de dos et puis quelqu'un qui serait en phase terminale d'un cancer. On va adapter un massage, parce que ça ne veut pas dire... Il y a des contre-indications, mais on peut ajuster aussi notre massage en conséquence. Il y a des techniques de base. On apprend les techniques à la base, mais on a toujours à créer notre massage quand on fait un massage en suédois. Donc, je pense que c'est bon aussi pour le praticien et pour le client. Ce n'est pas routinier, un massage suédois. Il y a quelque chose qui se passe que je ne peux pas expliquer. C'est à un autre niveau que je ne peux pas expliquer. Je me suis remis en priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada